Honnêtement ça fait partie du fil d'une saison de notre construction. On répète qu'on a un groupe qui est quand même récent, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup d'expériences communes et les victoires dans la difficulté A14 qu'on a eu deux fois avec des cartons rouges ou les défaites où par moments on est vraiment vraiment dominé, ça fait partie des expériences qu'on doit emmagasiner pour à un bon jour tenir ses matchs et être plus capable de les maîtriser parce que je pense que le match où tu maîtrises tout du A à Z ça n'existe pas non plus. Il ne faut pas qu'on ait peur de ces moments. Le truc c'est qu'on a du mal à les endiguer, à les maîtriser et surtout ils tuent en trop longtemps. À Clermont c'était trop long que l'adversaire des temps forts c'est pas fait logique. Là c'était quand même 40 minutes de temps fort donc ça fait beaucoup. On ne fait pas des matchs complètement vides. La plupart des matchs qu'on a joué, trois derniers matchs qu'on a joué, il y a au moins une mi-temps qui est plutôt correcte voire bonne. Donc on peut s'appuyer sur ces mi-temps là, les deux premières à l'extérieur et la seconde à domicile donc il faut il faut avoir le verre à moitié plein je pense. Mais oui c'est important de gagner quand même parce que inconsciemment le fait de perdre c'est pas évident. Donc on a la chance de jouer à la maison avec le public qui est de retour, ça influence pas mal de choses donc même s'il faut pas qu'on se focalise que sur le que sur les résultats mais sur le contenu du match c'est important de gagner ces deux prochains matchs. Parce que vous allez nous parler des matchs où on a du mal à jouer les demi-temps et c'est vrai donc on va se concentrer sur ça comme le stade français, essayer de refaire ce qu'on a fait en début de saison notamment contre Lyon où on arrive à gagner en faisant deux bonnes mi-temps même à 14 contre 15 et essayer de franchir un cap là dessus parce que c'est pas possible de refaire la même seconde mi-temps qu'à Clermont. Mais si on arrive à être constant pendant 80 minutes on va on va faire vraiment des belles choses parce qu'on est capable de vraiment bien réussir notre rugby, d'être dans le plan, d'être vraiment focalisé sur le match. Il va falloir l'être 80 minutes et on le sait et si on veut passer un cap et avancer il va falloir tenir ce match. Et ça nous laisse un petit goût d'inachevé quoi comme comme à Toulouse on est dedans à la mi-temps donc c'est qu'on arrive à faire quelque chose quand même de vraiment pas mal parce que Toulouse il n'y a pas beaucoup d'équipe qui gagne à la mi-temps. À Clermont pareil contre Bordeaux on leur met 26 je crois en seconde mi-temps un truc comme ça. Donc c'est qu'on a les capacités d'eux et il faut qu'on arrive à conclure et à faire demi-temps comme on fait la première quoi.